Bonjour à tous, parce qu'aujourd'hui on va déballer une boîte avec des produits qui viennent de l'épicerie américaine. Bonjour à tous, oui donc MyAmericanMarket, que vous connaissez peut-être déjà, parce que certains d'entre vous me l'ont conseillé dans les commentaires. Donc MyAmericanMarket est un site qui nous permet d'acheter des produits américains, donc principalement d'ici de l'épicerie, donc des produits qui se mangent. Je vous ai mis un petit lien vers MyAmericanMarket, donc vous voyez que c'est un petit lien sponsorisé, si comme tous les autres, il marche, il va y avoir des choses qui vont se mettre sur un compte que je n'arrive pas à récupérer. Mais bon, vous pouvez toujours cliquer dessus, ça peut prendre service, tant jamais. Alors, qu'avons-nous commandé ? On a commandé donc pas grand chose, grand chose. On a commandé, donc ça c'est pour maman, mais on va les bouter quand même, des M&M's, et on a commandé aussi pas mal d'autres choses. On commence par quoi ? Par un petit bout de Pringles ? On les ouvre ? On va goûter les Pringles. Les Pringles, alors... Ensuite, on va juste en goûter une. Ah bah c'est bien, il y avait marqué fragile sur le truc, vous voyez, ils ne sont pas cassés. Tiens, on s'en partage une ? Oups ! Bon, maintenant celle-là, elle est bien cassée. Tiens, Léo. On va goûter, donc c'est un... C'est pas mal ça ! On pourra le mettre pour le barbecue. Ouais, parce que là, c'est la saison des barbecue qui commence. Donc vous voyez, c'est miel moutarde. C'est un goût... C'est pas vraiment épicé, c'est légèrement sucré, c'est très fin, assez proche du goût nature. C'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de moutarde et beaucoup de miel, pour que ça ne se sente pas. Alors, ah, on va dire, c'est dans les barbecue-bliges. J'ai commandé de la sauce barbecue, donc Jack Daniel's. Nous, on connaît le whisky Jack Daniel's. Voilà, et recette originale, donc. Bon, celui-là, c'est l'été qui commence. Hop, on va goûter ça. Alors, pour une fois, je sais exactement ce qu'il y a dans le colis, donc j'ai prévu le coup. Je ne suis pas trop surpris. Je suis assez content que les cibles ne soient pas complètement explosées. Est-ce que lui, il est déguisé en Obi-Wan Kenobi ? Non, il est déguisé en Luke Skywalker Jedi. Oui, c'est en Grie-Birds Star Wars. Oui. Alors. Et papa, tu as vu les vaisseaux des méchants à la place, comment ils sont des têtes en Grie-Birds ? Oui. Hop, comme je vous le disais, j'ai tout prévu. Donc, pour goûter, la sauce barbecue. Voilà, je ne suis pas pris au dépourvu, ce n'est pas la boîte surprise. Il y a rien où tu veux goûter ? Non. Merci. Tu ne veux pas goûter ? Bon, je le goûte. Hum, un goût très fumé. Papa, il y a Chewbacca Hungry Birds, ce qui me fait bien rire, la feuille de Chewbacca, qui est là. Ça ressemble un peu à la sauce barbecue à McDonald's, mais il y a des petits goûts en plus, un peu plus... Mais j'ai des petites épices avec des petits goûts un peu subtils derrière. Très sympa. Voilà, donc, on est prêts. Et... Ah, je ne veux pas que la grenouille me s'occupe au visage. Il y a des grenouilles au chocolat. Ah, j'ai prévenu Léo, parce que, bon, Léo n'a pas vu les films Harry Potter, mais je lui ai quand même montré tout à l'heure la séquence où Harry Potter est dans le train, donc là... Mais, en fait, il montre à son copain qu'il est vraiment Harry Potter, on prend sa cicatrice. Ah, oui ! Tu vois, là, gros mignon ? Alors, donc, là, on a... Ah, ben, j'ai le droit. Donc, euh... Il fait quoi ? Puisque dans les... Ben, ça bouge un peu. Hé, papa, c'est celui-là où Harry Potter lui a montré sa cicatrice. Non, non, c'en a un autre dans les... Plus dans les... Ah, dans les derniers bouquins. Pourquoi pas ? Donc... Pourquoi, en fait, ça a eu en forme d'éclair, la cicatrice ? Eh ben, c'est un éclair magique. Et dedans, dedans, attention, alors, attention, les autres, c'est Léo. Les autres, c'est... La grenouille au chocolat ! Tiens. En vrai, c'est une grenouille à la guimauve. Euh, non, elle est chocolat. Elle est tout chocolat. Avec... Hum, avec un peu de riz soufflé dedans. Tu croques ? Il fait assez chaud, elles font déjà de la main. Qu'est-ce que t'en penses ? Je te laisse mâcher. Moi, je la trouve assez bonne. Il y a un peu de riz soufflé devant. D'ailleurs, pourquoi... Les bonbons, les sorciers, sont autant des pignons ? Ah ben, c'est parce qu'ils mangent des grenouilles, ils mangent ce qu'ils mettent dans leur... Dans leur... Dans leur potion. Donc ça, ce sont les... Ce sont les cartes. Et alors, à l'époque des films, quand les premiers films sont sortis, donc c'était il y a très très longtemps, il y avait déjà ces grenouilles-là, sauf que... T'as pas qu'on a arrêté d'une carte ? Ouais, mais c'est parce que je l'ai en double. Et les cartes n'étaient pas de ce format. J'ai retrouvé les cartes, parce que vous savez que je garde tout. Je suis un... Voilà. T'es geek. Ouais. Je suis un peu un maniaque de tout garder. Ça passe pas très... Ça passe carrément pas les... Les... Le mouvement des cartes, ça dépend desquelles. Donc il y avait toute une série de cartes qui ressemblaient un peu plus à... La celle du film, puisqu'elles étaient justement, donc... Encadrées. Et bien sûr, Hogwarts. Donc Hogwarts pour... Bon, c'est Poudlard. Hogwarts, c'est la version originale. Donc les... Les cartes ont changé. Je ne voulais pas souvenir que la grenouille était avec des vues du riz soufflés dedans. Mais bon, ça... Alors, qu'est-ce qu'on a après ? On a... On a des limaces en gelée. Hop. Oh, j'en veux goûter. J'en veux goûter une verte. Alors, une verte ? Ouais, une verte. Oh non, elle s'est enfuie dans la terre ! Elle va la vite. La mienne, elle a un peu l'orange. Et la verte, elle a quoi ? Pomme. Pomme ? Une consistance qui n'est pas vraiment dans la gelée, qui est plus... Dans cette consistance un peu... Un peu sireuse. De... En faire tant que bonbons... Oh, j'ai du pire ! J'ai goûté ! Non, sireuse, comme la cire ! Ah tiens, il y a encore du... Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a... Les fameuses... Dragées de Bertie Botts. Je crois qu'en français, c'est Bertie Crochu. C'est vraiment un tout petit... Un tout petit packaging. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus gros comme packaging. Enfin, comme volume. Et donc, on a les fameuses dragées. Donc, dont certaines ont des goûts bizarres. J'en goûté une, c'est un goût super bizarre. Et alors... Oh, tiens ! J'en veux une... Je veux cette-là, elle a des points. Alors attends, c'est laquelle ? Cette-là, on dirait un oeuf de grenouille. Celle-là... Tu goûtes ? Normalement, c'est un goût bizarre. C'est un goût super bizarre. Je mange du galet ou quoi ? Croc ! On dirait que je mange de la pierre. Comme un galet. Tu sens pas un goût super bizarre ? Si, c'est amer ! En même temps, de piquer un tout petit peu. Ah ! Tiens, alors, Earwax, c'est le cérumen. C'est le caca des oreilles. Moi, j'ai mangé celle-là. Le caca des oreilles ! Ah ! Ouais, c'est vraiment pas bon. Ah ! Hum ! Hum ! Ah ! Pourquoi c'est des idiotes, parfois ? Hum ! C'est pas bon ! Hum ! Ah ! Hum ! Comme ils disent, dans le Père Noël, ils te rendent dur. Mais je le mangerai jusqu'au bout, parce que c'est vous faire de bon cœur. C'est un croqué, toi ? C'est à quel goût ? C'est dégoûtant ? C'est vraiment super dégoûtant ? Tu la manges jusqu'au bout ou... Non, c'est bon que tu l'as avalé ? Bon, Booger, je crois que c'est les crottes de nez. Qu'est-ce que vient de manger Léo ? Oh ! Alors, on en mange une bonne. Oh ! Hum ! Donc, il y a le goût de vomi, le goût de citron, le goût de vomi, la saucisse, le goût de vomi, le saup, c'est le savon, le marshmallow, leur forme pour le ver de terre, banane, poivre noir, ça va falloir l'album, le goût de vomi. Et c'est le goût de pelouse ? Attends, ils ont mis de la pelouse dedans ? Ça, ça doit être le goût de pelouse. Oh, je vais pas manger. Je vais goûter de la pelouse. Moi, j'ai mangé une croquette de vomi. J'ai mangé une croquette de vomi. Hum, effectivement, c'est un goût de pelouse. C'est un goût d'herbe. C'est sale ? Ça a vraiment un goût d'herbe. Ça a presque un goût de salade, mais... De salade... C'est un goût de salade. J'ai mal au ventre. Sans la vinaigrette. Voilà. Papa, c'est quoi qu'on goûte les bonbons ? Voilà. Je veux être un vrai geek. Vous connaissez le goût de... Le goût de la pelouse. Les cadeaux de club de sport vous l'ont fait goûter. Et je confirme, c'est le même goût. Les poils noires, c'est un cochon. Alors... Papa, ça me fait rire. Le gros choubac... Il garde du motail. Alors, on va ouvrir les bonbons Angry Birds. Je l'ai reconnu ce vaisseau. C'est le fantôme. Non, c'est un X-Wing, ça. Non, c'est quoi ? Alors, bonbons Angry Birds. Tire, R. Je vais garder jusqu'à ici. Ah non, c'est pas le fantôme. J'ai encore un vague goût de pelouse dans la bouche. Un vrai goût de grotte jaunée. Et on a des tout petits bonbons. Vous voyez, donc en forme de tête de cochon dans Angry Birds. Tu prends le bleu ? Oui, c'est quasiment Angry Birds. Oh, c'est un goût d'eau. Oups, là. Je vais en faire tomber partout. Donc, ils sont différentes formes. Mangez bonbons. Mangez bonbons. Mangez bonbons. On voit ici le petit Angry Birds. Ici les petits cochons. Gros, gros, gros odeurs. Gros arômes artificiels. Voilà. C'est bonbons en gomme un peu mal. Hé papa ! C'est le Angry Birds Bombe. Du coup, il est explosé. Du coup, il est cramé. Hein ? Là avons-nous. On goûte. On goûte. Oh, mais c'est minuscule, ça. Nerds Wonka. Donc, ce sont des tout petits bonbons. Donc, là, je dois avoir ma facture dans le fond. Voilà. Quantité de livrer. Transporteur à la poste. Non, c'est juste l'inventaire. Il n'y a pas les... Il n'y a pas les prix. Je vous mettrai combien tout ça m'a coûté dans les... Dans les... Dans les... Dans les spectacles de la vidéo. Comme ça. C'est par là. Papa a montré. C'est par là. On y a. C'est vers mon papa. Ouais. Hop. Du fécis à l'ouvrir. Ce sont des tout petits bonbons. Et alors, les... Les fameux nerds... Non, mais papa, ça ressemble... Euh... Aux bon... Aux anciens bonbons Mario. Mais sauf... Encore... Oh, je vais en goûter un super méga petit. Ah, tes doigts n'ont pas trop un goût de feutre. Oh, les... Super petits. Juste un coup de dents. Et hop. Il s'y sent plus. Un gros. De petits bonbons. Un petit bonbons sucré. Voilà. Donc euh... Ceux-ci en fait font partie d'une... Une sélection de bonbons de Wonka, comme Willy Wonka de Charlie et la chocolaterie, le fameux fabricant de bonbons. Attends, c'est ça que vous connaissez Charlie et la chocolaterie ? Non, c'est un film de... On ne goûte pas que moi Alors ceci, au lieu d'avoir... Oups, pardon Au lieu d'avoir une cacahuète dedans En fait, c'est du beurre de cacahuète Le produit est typiquement américain Moi, je vais goûter un jaune Attends, oui, le M... Du coup, elles n'ont pas une forme très régulière Allez Vous voyez, donc la cacahuète, en fait, est... Oups, c'est super doué Vous voyez, en fait, c'est friable Moi, j'ai goûté comme ça pour voir comment ça ressemble le beurre de cacahuète Donc c'est plus facile à mâcher, mais finalement, ça... Peut-être un peu plus sucré Un peu plus... Ouais, il y a un petit goût grillé Peut-être un peu plus prononcé que sur les... Les M&M's cacahuètes Mais on est très proche Euh, papa Et le dernier truc C'est du beurre séché Oh, miam ! Alors, qui va être... Donc, là, c'est original Pas en sauce japonaise Mais en sauce normale Tiens, regarde Je m'enlève le beurre de cacahuète des dents creuses avant de déguster Faut bien mâcher Oh là ! Bon, bien sûr En termes de consistance, on est très proche Par exemple de la viande des grisons Ou d'autres produits carcucsés Mais il y a un petit goût, hein Un petit goût de sauce barbecue en plus Voilà, voilà Oui, on parle pas de la bouche pleine, Néo Donc, euh... Voilà, je vous laisserai le descriptif De... Et le détail de la commande Dans le... Dans le descriptif Voilà, c'est une petite boîte Je suis un peu déçu Je pensais que la boîte de Gizzybots Enfin, de... De... De Bertibots Beans Était un peu plus grosse Mais bon, on a une sélection suffisante De toute façon, il y a certains... Certains produits qui sont tellement... Super bizarres Dégoûtants Qu'on n'a pas forcément envie d'en avoir beaucoup Voilà ! On va manger en 5 heures de journée Voilà, ce qui fait fin, donc, à cette... Comme un petit sorcier Comme un petit sorcier, oui On va en finir de l'égoutter On en sera goûté à maman On va imaginer qu'on fait dans mon cartable Jamais une fausse livre à 100 bonbons Comme un petit sorcier En fait, je te la chup Et je la mets dans mon cartable Et après, je la goûte à l'air électronique On va pouvoir mettre dans ton goûter Au centre aéré Parce que bientôt, le centre de loisirs Parce que bientôt, c'est les vacances Voilà ! On n'a pas le droit au bonbon Ah bon ? C'est le centre de loisirs qui donne le goûter Ah ouais, c'est vrai C'est le centre de loisirs qui donne le goûter Ouais, ça va être trop chouette Allez ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Si vous n'êtes pas des gens, on vous souhaite déjà de bonnes vacances Au revoir ! Et à bientôt ! Si vous êtes en retraite, vous en avez plus de vacances Oh là là ! Vivement la retraite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501